Musique de générique Hé, personne n'a vu Martia ? On va pas jouer à la Nuno maintenant ! Mais non ! Et arrête de râler un peu ! Déjà qu'on a eu du bol que Marvin ne te désintègre pas après que tu a engueulé la petite ? Je l'ai vu dans la grande salle. Marvin est passé l'autre jour pour y installer une télé. Ah ! Bah merci de prévenir ! Bon, je suppose que Renard est avec elle ? Il me semble. Bon, bah je vais voir ça. D'ailleurs, personne n'a vu la carte d'Arendel ? Aïe, aïe, aïe ! T'es encore après ça, toi ? Une mondiale se présenta au château et lui offrit une rose en échange d'un abri contre le froid qui faisait rage. Saisi de répulsion devant sa misérable apparence, le prince ricana de son modeste présent. Martia ? Oh Emy, dis moi, pourquoi le prince est tout seul ? Ils sont où ses parents ? Et pourquoi c'est pas un roi s'il ne sont que là ? Oh la, oh la, doucement. Justement, je te cherchais pour ça. Prince nous a posé la même question et je comptais y répondre. Ça va être ta première chronique. Oh oui, j'ai plein d'intrigénierie. Vas-y. Jouhou ! Paris ier Pres委員 Le bible Le bible ihn Deste Tu любим Alert Ros Con Je Astra Ur Il Salut à tous c'est Amy et aujourd'hui une mini chronique pour répondre à une question que prince a souvent posé lorsqu'on parle du film alors suivez moi en france pour nous pencher sur un petit détail intrigant de la belle et la bête Quelque chose brille dans son regard D'aussi fragile et d'aussi léger qu'un espoir Voilà qu'il est plein de douceur Je ne savais pas qu'il allait s'ouvrir au bonheur Il était une fois dans un pays lointain Un jeune prince qui vivait dans un somptueux château Hep pause 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 Nous chez les successeurs ça fait un petit moment qu'on se pose cette question Pourquoi Adam est un prince ? Amy, 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 si Adam est un prince c'est parce qu'il est fils de roi Ah Sandek tu me prends pour une idiote ou quoi ? Parfois oui On en reparlera Bref, ce qu'on veut dire chez les successeurs c'est pourquoi est-il seulement un prince et non un roi ? Car dans le Disney original il n'y a aucun signe des parents de Adam Bon, le film donne une explication Celui avec Hermione Granger ? Oui si on veut Dans le film on apprend que la mère du prince est morte quand il était enfant Et que c'est son père, un homme sévère qui a dû s'occuper de lui Sauf que, là encore, le père semble être également mort Et notre personnage est toujours nommé prince ou le maître par ses serviteurs Pourquoi ? Amy, lequel âge l'avait ? Bonne question ! Son âge réel lors de la malédiction n'est pas cité mais il ressemble à un jeune homme donc on peut supposer qu'il a au moins 16 ans En tout cas il a moins de 21 ans car le dernier pétale de la rose ne doit tomber que le jour de son 21e anniversaire Voilà voilà la réponse, il est trop jeune pour être toi Ah mais t'es pas bête toi ! C'est vrai que Disney semble mettre la majorité des personnages à 21 ans Elsa, par exemple, ne devient reine que 3 ans après la mort de ses parents et pas avant Elle n'est pas souveraine à 18 ans à leur mort C'est bien à l'âge de 21 ans qu'elle atteint l'âge de devenir reine et que la véritable action commence avec son couronnement Donc si Adam a moins de 21 ans lors de la malédiction, il ne peut pas avoir été couronné roi et c'est encore un jeune prince Justement la scène finale peut être le mariage d'Eebert et Adam et leur couronnement en tant que roi et reine Ah l'amour Martial à l'échebot Eh eh Oh bien entend Euh bon bon je me tais Voli volo les amis, voici une théorie sur cette incohérence de la belle et la bête Mais si vous avez d'autres versions, je serais ravie d'avoir vos avis Ceux-ci seront présentés lors de la chronique sur les théories existantes sur le film et Ah lui Je ne sais rien Le plus chouette c'est Gaston, la valette c'est Gaston Et personne n'est comme lui depuis une fausse aide au menton J'ai un corps d'Apollo du flot dans la tête Ah quel champion ce Gaston Merde Mais pourquoi il agit comme ça ? Il fait quoi si t'as rien ? Bah euh... Oh non ! Il se la pète, il se la pète, il se croit meilleur que la bête Ce mec me fait de la peine tellement qu'il a rien dans la tête Ce gars s'appelle Gaston Il est plus con qu'un mouton Il fait peur d'une sale cruauté et d'une grande imbécilité Ah quel calamité ? Désolé, on ne peut pas le blurer Malgré ses groupiers et sa chanson débile Ce mec n'a pas de conscience, chez lui rien n'a de sens Ce gros jaloux veut être comme tout ne vaut pas un tout Waouh ! Trop bizarre les intérieurs ! Au revoir ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz